Bonjour Mahmoud Joubou, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Mohamed Laïchoubi, bonjour. Bonjour. Alors, rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, une décision prévisible en vue de l'hostilité du Marzane à l'égard de notre pays, monsieur Laïchoubi. Oui, c'est d'abord dans les us et coutumes de la diplomatie internationale. Une rupture diplomatique vient après des faits extrêmement graves. Et en général, quand la situation est continue, qu'elle atteint des proportions extrêmement importantes et puis qu'elle touche de façon fondamentale, sinon structurelle, les relations. Et ce qui est encore plus grave, c'est que c'est des pays voisins. Ça veut dire qu'il y a une obligation entre pays voisins de chercher des compromis, il y a une obligation économiquement, socialement, etc. Ils sont dans l'obligation de trouver toujours leur avenir, leur destin est lié. Et donc, quand une relation diplomatique est rompue entre deux pays voisins, ça veut dire que la situation est extrêmement grave. La situation est extrêmement grave. Est-ce qu'on peut considérer que les dernières provocations du Marzane ont atteint les limites de non-retour ? Monsieur Laïchoubi. Oui, il y a eu en fait aussi une progressivité dans la gravité. Cela dure depuis très longtemps, tous les experts le savent. Cela fait déjà quelques années que le Maroc s'est engagé dans des actions de déstabilisation. Dès son retour en réalité à l'Union africaine, il avait une vision, il avait une programmation. Et son objectif premier, pas que lui, puisque dans beaucoup de cas, il est le substitut d'un certain nombre d'agendas qu'il ne maîtrise pas. Mais le fait est que l'objectif premier, c'était de réduire l'efficience, l'efficacité, la présence, de tenter d'éroder la capacité de l'Algérie à l'Union africaine. Donc ça, c'est le premier élément. Les deux autres éléments qui ont continué, c'était des relations en direct. On peut rappeler les derniers éléments d'extrême gravité. C'est un espionnage massif qui a été qualifié de massif. Et le terme n'est pas, je veux dire, n'est pas choisi par hasard. Parce que c'est des citoyens qui sont visés, c'est des cadres du monde économique, du monde intellectuel, du monde de la presse, en plus de hauts responsables. Ce genre de situations, en général, on les évite. Déjà, elles sont spécifiques quand le pays est un ennemi hostile, un pays ennemi ou un pays hostile. Déjà, c'est fait, ça se fait dans les relations internationales. Mais c'est extrêmement discret, ça n'est jamais ouvert. Or là, pratiquement, quasiment, c'est exceptionnel entre pays voisins, entre pays amis, parce que l'effet et l'impact est extrêmement négatif. Et puis, il n'y a pas que l'espionnage. Il y a les derniers événements extrêmement graves. Alors, la déclaration du gravité est terrible, qui est carrément une agression directe, lorsque vous affirmez devoir supporter, devoir soutenir, non seulement une dissidence, mais un séparatisme à l'intérieur même d'un pays. Et puis, une destinée millénaire, je veux dire, l'Algérie, qui a l'ensemble de ces régions, qui a une révolution extrêmement importante, dans laquelle toutes les grandes régions et toutes les, je veux dire, l'apport des différents points de la société s'est fait de façon magistrale et puis de façon unifiée. Et donc, on s'attaque à cela de façon extrêmement solennelle, extrêmement grave. L'ambassadeur marocain à l'ONU, donc à l'ONU, ça n'est même pas, disons, un fonctionnaire de la diplomatie sur lequel, après, on peut toujours qualifier d'une erreur, etc. Déclaration solennelle à l'occasion des grandes questions du non-alignement qui déclare devoir soutenir l'indépendance de la Kabylie et en disant que l'Algérie occupe la Kabylie depuis des millénaires. Je veux dire, quand vous additionnez l'ensemble de ces éléments, alors on peut aussi ouvrir, et sur lesquels on reviendra, sur l'attitude globale du Maroc. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question de l'agenda. Cela veut dire que ce qui est encore plus terrible, c'est qu'ils sont les vecteurs d'actes de déstabilisation et d'une vision plus globale qu'on veut à l'Algérie dans ses approches, dans ses attitudes de relations internationales. Et on y reviendra, si vous le permettez, y compris dans les approches économiques. Alors, cette hostilité dure aussi depuis 1963 avec la guerre des sables. Le ministre des Affaires étrangères l'a soulevé encore une fois hier. Le soutien du Marzen appuyé par l'antité sioniste pour les groupes terroristes Rachad et le MAC et l'appel à l'autodétermination de la Kabylie, que vous avez abordé un instant, M. Leishoubi, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, puisque juste après, il y a eu la réaction du Haut Conseil de Sécurité qui a pointé du doigt les mis en cause dans les derniers événements douloureux que notre pays a vécu, Maroc, l'antité sioniste MAC et Rachad. Oui, non, mais c'est absolument terrible, totalement insensé, totalement inconscient. D'abord, le ministre des Affaires étrangères l'a souligné avec beaucoup de justesse. C'est la première fois qu'Israël, qu'un diplomate israélien, en l'occurrence le premier chef de la diplomatie, à partir d'un pays arabe, déclare son hostilité à un autre pays arabe avec le consentement, sinon même avec l'incitation et l'impulsion, comme cela a été précisé. C'est extrêmement grave en disant que l'Algérie... Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on évoque et sur lesquels on reviendra. D'ailleurs, le fait que l'Algérie serait un sujet d'inquiétude dans son rôle en Afrique, alors c'est paradoxal, parce que l'Algérie est connue, cela a été répété par toutes les presses africaines, notamment égyptiennes et autres, son rôle dans les médiations de tous les grands dossiers, y compris l'actuel détenteur du portefeuille des affaires étrangères de la diplomatie, M. Lamambra, qui est impliqué dans l'aide à la résolution des conflits. On l'a vu sur la dernière question de l'Éthiopie, du Soudan et de l'Égypte sur le Nil. Non, je veux dire, c'est d'un paradoxe. Alors, c'est pour cela qu'il faut s'arrêter deux secondes, non seulement sur ça et sur l'acte odieux, parce que s'associer à un acte aussi odieux, aussi barbare et revendiqué quasiment, je veux dire, cela atteint des proportions d'une importance incroyable. Et puis, il est assez étonnant que l'on écoute, que soit la presse marocaine ou un certain nombre de partis continuent à vouloir soutenir. C'est extrêmement grave, parce que l'acte barbare qui a été commis, les feux de forêt, les incendies, c'est non seulement un acte contre la société, contre le peuple, mais c'est aussi un acte contre l'économie. C'est des actes extrêmement graves. Mais hélas, souvenez-vous des déclarations de la monarchie, quand il y a eu l'intégrisme, en disant que l'Algérie pourrait être un laboratoire. Les actes du manque de solidarité, je veux dire, ne sont pas nouveaux. Alors, quand vous êtes politologue et que vous prenez du recul, vous vous dites, mais pourquoi tout cela ? Et vous vous apercevez que c'est un choix de gouvernance. Ils sont entrés dans une mécanique de gouvernance, de détention du pouvoir de la monarchie, depuis déjà, historiquement. Alors, on va rappeler, déjà en termes d'attitude, si vous le permettez, regardez une comparaison, ce tas, Mélia, Oran. La présence espagnole, d'abord, à l'époque, c'était l'Empire portugais, puis l'Espagne, ont occupé, globalement, autour 1480, 1502, etc., pour Oran. Les Algériens ont réagi durant un siècle et demi, en l'occurrence, ce qu'on appelait Gishtolba, c'est-à-dire une armée d'étudiants qui ont réussi à harceler, et qui ont réussi à faire sortir, à bouter l'Espagne d'Oran, qui avait suggéré, proposé, qu'on puisse garder l'enclave. Et donc, ils ont été boutés. Alors qu'au Maroc, ils sont restés, ils ont accepté le compromis, qui fait qu'ils sont ancrés. Donc, cette notion de compromis, souvenez-vous de l'accord de Tangier contre l'Emirat del Qadr, encore compromis, souvenez-vous d'un certain nombre d'autres compromis qui ont continué. C'est un choix, c'est une vision profonde, importante. Ils croient, enfin, ils croient, ils imposent à leur société, à leur population, d'être dans une hiérarchisation, d'être un peu le sous-vassal, le sous-traitant, le sous-sous-traitant. Et on l'a vu dans les dernières époques, on voyait leur contingent militaire au Congo, on voyait leur contingent militaire au Yémen, on voyait leur contingent militaire en Irak. Cela veut dire que c'est une vision structurelle. Ce n'est pas que l'effet d'un hasard. Je veux dire, ils ne s'appartiennent plus. Ils sont dans la mécanique. Et en fin de compte, l'agenda, ce n'est pas eux. Ce n'est plus eux, ce n'est plus leur population, ce n'est plus une légitimité, ce n'est plus une vision de gouvernance. Mais justement, M. Leishoubi, puisque vous parlez de compromis, est-ce que ce compromis répond aujourd'hui à un agenda ? La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste vise aujourd'hui à créer, c'est-à-dire à aller vers une libalisation de l'Algérie, comme le disent et le préconisent certains experts en géopolitique actuellement, créer des dissensions au sein de la population. M. Leishoubi. Absolument. Absolument. Pourquoi ? Parce que vous avez une recomposition globale dans laquelle il est clair maintenant, c'est une évidence absolue, parce que ça fait l'objet d'un débat sur la main étrangère, sur l'intervention étrangère. Enfin, tous les politologues savent qu'il y a des grandes recompositions globales, qu'il y a des acteurs nouveaux qui rentrent, enfin, nouveaux, non, des acteurs qui ressurgissent, qui prennent la compétition en Afrique et notamment au Sahel, parce que c'est un enjeu majeur, il est aux portes de l'Europe, etc. Économiquement. Mais le fait est que cette recomposition a permis à Israël un repositionnement actuel. Et ce repositionnement, ils le font à travers le Maroc. Et on sait comment Israël a géré les relations internationales, c'est beaucoup d'agressivité, c'est maintenir sa domination, c'est écraser, y compris au niveau de ce que l'on peut appeler ses partenaires, de l'espace occidental. Et donc, ces déclarations hostiles, vous prenez l'espionnage de Pegasus avec une technologie israélienne, vous prenez l'ensemble de ces éléments, font qu'ils deviennent, ils acceptent d'être une plateforme de déstabilisation vis-à-vis de l'Algérie, ils jouent le jeu des recompositions, parce qu'ils le font historiquement depuis très longtemps. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ça n'a jamais donné de résultat efficace. En 1963, l'Algérie est indépendante. Donc, il y a une espèce de continuité dans le cynisme, et ce qui est extrêmement plus grave, ils introduisent une puissance qui vient avec une vision que l'on connaît en Afrique pour assurer une domination. Donc, Israël est là, avec un repositionnement à travers le Maroc, et puis pour maintenir en Afrique cette hiérarchisation. Alors, ils viennent bousculer un autre établi, puisqu'il y avait déjà d'autres puissances, notamment en la France. Et donc, c'est des actes extrêmement graves. Oui, mais est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui, avec cette entité sioniste, c'est d'aller vers une libanisation de l'Algérie, c'est créer des dissensions au sein même des mêmes peuples aujourd'hui ? Monsieur Laichoubi. Alors, vous savez, vous avez raison de le dire. Pourquoi ? Parce que, quand vous prenez du recul, et vous regardez, vous vous souvenez du profil du Liban, de la Syrie, de l'ensemble du Moyen-Orient. Donc, de quelle façon Israël a travaillé, ça a toujours été comme ça. Israël, sa vision, c'est ce qu'on appelle l'implosion intérieure. C'est déchirer les tissus sociaux. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas la capacité humaine pour pouvoir occuper le terrain, ni elle, ni d'ailleurs les puissances occidentales. Et donc, il table sur la déchirure interne. Il n'y a qu'à voir le conflit libanais, le dossier libanais, pour mieux comprendre. Et je voulais uniquement faire un point pour frapper l'imagination. Souvenez-vous de Shabraj et Shatila. Ils estiment que les civilisations, les espaces arabes, ont une capacité de pardonner, d'oublier. Mais dès qu'il y a un sang qui coule, ça change totalement. Shabraj et Shatila est un drame sanglant. Et cette fois-ci, le drame sanglant, avec une mise en scène, une mise en scène terrible, tragique, morbide, etc., du sang qui coule, d'un jeune qu'on brûle, je veux dire que la marque et les choix sont là. Oui, mais aujourd'hui, ce qui est relevé par des experts, c'est que le Moyen-Orient a fait l'objet d'une recomposition géostratégique qui a comme résultat la normalisation avec l'antité sioniste. Est-ce que le Maghreb, nos assistants, a une même tentative de mise en place du même processus de normalisation avec l'antité sioniste ? M. Laïchoubi, la jury, bien sûr, fait face. Alors, si vous voulez passer, je précise un certain nombre de choses. Il y a des illusions, il y a des effets de manche, il y a des stratégies de communication. Quand vous êtes expert, vous vous apercevez que le conflit moyen-oriental a permis de voir la Russie revenir, a permis d'introduire l'Iran, a permis de voir le Hezbollah continuer à s'affirmer. Et donc, l'intégralité de la stratégie israélienne, qu'elle soit en termes militaires ou qu'elle soit en termes économiques, a totalement failli. Et donc, la normalisation n'est qu'un effet de manche. Ce n'est aucun... C'est l'inverse. Et militairement, ils sont en extrême difficulté puisqu'ils ont cohabité avec une puissance militaire dans le même espace aérien. Alors, M. Mohamedaïchoubi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parliez un peu de l'antiquité sioniste qui a été défaite militairement au Moyen-Orient avec le conflit syrien puisqu'ils n'ont pas réussi à déchoir de son poste Bachar el-Asset, soutenu, bien sûr, par la Syrie militairement et également les Chinois. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils veulent transposer le conflit moyen-oriental au niveau de la région du Maghreb puisque nous savons aujourd'hui que cette région connaît beaucoup d'instabilité avec, bien sûr, le problème libyen et les difficultés que rencontre aujourd'hui la Tunisie ? Le comportement d'Israël, d'abord, la stratégie visait à assurer... C'est divisé pour Rény, déjà. Non seulement ça, mais il visait à assurer la stabilité de son flanc nord et là, quand ils disent stabiliser, c'est la mise sous les taux, la mise sous pression de l'ensemble des pays de la région. Les grands pays n'ont pas réussi, je veux dire, avec la Syrie, avec l'Irak, c'est une difficulté absolument incroyable, alors nous n'évoquerons pas l'Iran. Donc, ils obtiennent absolument l'inverse. Mais, pour comprendre la diplomatie, pour comprendre les approches stratégiques israéliennes, il faut se dire que dans leur vision, ils agissent en grande puissance. Ils ne sont pas un pays menacé. Ils estiment qu'au contraire, ils sont une puissance méditerranéenne. Ils ont voulu être une puissance en Europe centrale et ils ont beaucoup influencé le cours des choses en Europe centrale. Et donc, ils estiment que c'est naturel, leur présence en Afrique et en Méditerranée, que c'est une continuité stratégique pour eux. Et donc, ça n'est pas la première fois. Ils ont tenté, souvenez-vous, à l'époque des relations diplomatiques, à l'époque avec la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le conflit, ils y sont pour beaucoup, Bagbo, Alassane Ouattara. Et donc, leur intrusion en Afrique, non seulement, n'est pas nouvelle, mais maintenant, elle se fait de façon plus ouverte et dans un espace qui était traditionnellement la chasse gardée des Français. Donc, ils viennent déjà bousculer l'espace occidental avec lequel ils sont des alliés importants et ils viennent tenter de déstabiliser et d'apporter une vision de la leur et dans les recompositions géostratégiques en Afrique et au Sahel et notamment en Méditerranée. Donc, c'est la raison pour laquelle le Maroc, lui, n'a pas la capacité de mener, ce n'est pas une grande puissance et il n'est pas du tout dans son intérêt d'entrer dans ce jeu parce qu'ils sont en difficulté financière, ils sont en difficulté économique, ils ont une dette qui fait 98% qui est déclarée totalement insoutenable, ils ont une IDH, une approche sociale extrêmement catastrophique puisqu'ils sont 121ème quand l'Algérie sortit de l'île Maurice ou des Seychelles et première. Là aussi, on va revenir très rapidement sur cette vision, ça veut dire que la vision militaire, la vision stratégique, vous vous apercevez qu'il y a une cohérence dans le cynisme, que l'objectif n'est pas de tenter d'améliorer le sort de la société mais c'est plutôt de jouer le jeu des grands agendas et donc quand Israël vient, en dehors d'accorder son soutien pour des prêts à un endettement supérieur vis-à-vis du FMI ou des grandes institutions financières ou bancaires internationales, il n'y a pas autre chose et donc il y a un effet de manche il y a une stratégie de communication qui donne l'impression que les choses vont très bien et qu'elles avancent alors que la situation est extrêmement difficile jouer le jeu d'un pays qui est guerrier qui est agressif qui a choisi la violence pour évoluer et qui est dénoncé dans son propre espace je veux dire Israël est dénoncé par les plus grandes sommités israéliennes par les plus grandes personnalités je ne citerai pas uniquement Chomsky je ne citerai pas l'intégralité des Nobel qui reprochent cette approche donc le Maroc est en train de jouer un jeu extrêmement dangereux extrêmement grave pour ses propres équilibres pour ses propres équilibres socio-économiques pour l'intégralité de ces aspects là et donc Israël n'a jamais proposé au Moyen-Orient des partenariats positifs elle n'imagine que la mise sous tutelle et donc elle est une puissance dominante une puissance hégémonique et elle estime que le drame qui lui est arrivé doit se traduire par être dans le jeu des puissants et dans la distribution des cartes voilà la vision est-ce que c'est de l'intérêt du Maroc et de la société je ne suis pas du tout sûr quand vous voyez les chiffres économiques que j'ai regardé écoutez vous avez au Maroc vous avez 900 000 étudiants vous en avez 2 millions en Algérie vous avez 350 000 personnes qui passent le bac vous en avez 700 000 en Algérie vous avez 108 universités au Maroc pardon vous avez 8 universités au Maroc vous en avez 108 en Algérie je veux dire que l'Algérie avec toutes ses difficultés avec tout ce qu'on peut lui reprocher dans ses approches avec toutes les erreurs qui ont été commues tout ce qu'on peut dire l'approche société a toujours été importante au Maroc c'est l'inverse alors mais je voudrais revenir avec vous avec précision monsieur Naïchoukoui répondez à ma question le Maroc c'est à venir est aujourd'hui le frère ennemi qui est visible hostile à l'Algérie par rapport aux différents actes et actions sur le plan à la fois diplomatique et économique puisqu'il n'a pas permis l'émergence aujourd'hui du grand Maghreb uni à travers bien sûr toutes les manœuvres qu'il a entreprises mais est-ce qu'on peut considérer que le véritable ennemi est le plus dangereux aujourd'hui pour l'Algérie c'est l'antité sioniste nous faisons face à l'antité sioniste indirectement via le Maroc oui oui vous avez déclaré au début de cette émission que le Marzen est le sous-traitant de l'antité sioniste oui et je voudrais dire c'est encore c'est encore clairement oui mais encore plus grave pourquoi parce que deux visions du monde s'affrontent l'une c'est la mise sous tutelle d'un certain nombre de pays que l'on va considérer comme des substituts on le sait nous dans notre conflit et dans notre révolution algérienne on a eu les Harkis on a eu beaucoup d'autres conflits on a eu leurs traîtres or là c'est exactement ce rôle que veut jouer le Maroc au bénéfice de l'antité sioniste c'est jouer les vecteurs de leur stratégie et puis pour quelle vision et puis pour quel résultat alors pour quelle vision pour quel résultat pourquoi l'antité sioniste accuse aujourd'hui l'Algérie de se rapprocher avec l'Iran quel est l'objectif recherché monsieur laïchoubi oui mais la rhétorique des hégémonies qu'on la connaît on l'a vu partout dans tous les conflits en Irak on l'a vu dans l'intégralité en Syrie c'est une capacité voilà une capacité de communiquer mais je vais vous donner deux ou trois petits exemples qui sont dans la mémoire des Algériens alors l'Algérie à l'époque avait quelque chose comme 80 donc 83 milliards de réserves d'échange le Maroc on avait 23 c'est à dire quasiment 4 fois moins alors le titre le même jour le même moment on titre la réserve d'échange en Algérie s'effondre et au même moment on titre les réserves de change marocaine se comporte très bien alors et puis des indicateurs de ce genre vous en avez vous avez une panoplie en IDH ils sont dans la difficulté je veux dire dans les indices de développement dans les indices de pauvreté voilà et ça c'est extrêmement grave mais quand vous faites référence au mensonge à la manipulation médiatique nous sommes face aussi à la quatrième génération de guerre oui alors la cybercriminalité la cyber l'espionnage la déstabilisation ils utilisent les réseaux sociaux on les a vus dans les révolutions oranges l'objectif c'est de voilà l'objectif c'est de changer pas uniquement les gens disent le régime ça n'est pas vrai il faut que les gens se rendent compte qu'il y a deux approches du monde il y a un monde qui contrairement à ce que les gens croient dominant mais qui est en train de s'affaiblir qui craint pour sa puissance et qui essayent de se relancer par des moyens de ce genre et puis vous avez un monde qui monte qui arrive vous avez la Chine qui vient vous avez la Russie qui revient vous avez le Brésil vous avez l'Afrique du Sud vous avez la Turquie vous avez l'Inde cela veut dire qu'on refuse un nouveau monde qui pourrait accoucher d'une autre vision de partenariat nous on sait très bien cette problématique on l'a connue le lendemain des révolutions coloniales comment on mettait sous pied comment on écrasait des pays comment on arrivait à imposer l'inexistence du citoyen de la citoyenneté de l'Algérien etc et le post-mode colonial a pu faire réémerger dans la difficulté c'est une évidence mais je veux dire cette vision a continué elle s'est développée et là plus les puissances en question sont mises en difficulté dont Israël plus ils vont exposer un peu leur capacité de domination leur hégémonisme mais quand vous regardez en expert leur évolution vous vous apercevez qu'ils enchaînent les difficultés extrêmement importantes donc ils veulent peser sur la Méditerranée et l'Afrique alors est-ce qu'on peut avec du recul aujourd'hui considérer puisque certains analystes sont en train de l'affirmer aujourd'hui que derrière les slogans hostiles à l'égard des dirigeants irresponsables algériens et l'armée populaire nationale durant le Hira qu'il y avait une volonté déjà de déstabiliser l'Algérie de casser la colonne vertébrale du pays qui est l'armée populaire nationale alors dans leur cynisme les stratèges étudient très bien leur question ils savent que l'Algérie sa révolution est un élément nodal un élément important ils savent que l'armée algérienne est une héritière d'un état d'esprit d'une vision nationaliste autonome et puis et donc il faut casser cette relation il faut frapper l'imagination en disant ils sont les héritiers d'une révolution nous allons dénigrer casser cette révolution puisque souvenez-vous un certain nombre de débats qui sont revenus de façon lancinante sur l'émir Abdelkader sur la révolution sur les héros de la révolution et puis on a continué dans la même rhétorique en disant l'armée pourquoi quand vous regardez les conflits comment on a déstabilisé que ce soit les prêtres arabes etc il a fallu d'abord casser les institutions et surtout les institutions les plus importantes donc les institutions militaires vous regardez et ils ont échoué en Syrie et l'Algérie il ne faut pas oublier ça n'est pas le premier acte l'intégrisme était aussi une action orchestrée visionnée et structurelle ils n'ont pas réussi ils continuent ils répètent alors je m'excuse Giappe disait à propos des dominants et des puissances coloniales ils ne retiennent pas la leçon je veux dire même après les défaites ils continuent à persister dans la même vision réductrice et puis elle est débile alors c'est comme ça qu'on fragilise les états en détruisant leur symbole monsieur Laichoubi en clair oui on essaye non c'est structurel je veux dire ils frappent l'imaginaire l'imagination et surtout ils savent ce qu'il faut regarder au Liban au Liban Sabraïchatila c'est un drame sanglant où ils ont pour tenter de déchirer le tissu et la solidarité libano-palestinienne le drame ça a été le carnage de Sabraïchatila et là c'est le même carnage puisque c'est des feux de forêt on a déstabilisé un peuple une économie on a frappé une des régions les plus importantes dans la révolution une région les plus citoyennes on a frappé et on a tenté par ce biais-là ils ont cru mais alors c'est qu'ils ne connaissent rien à la révolution et à l'Algérie c'est une des régions qui a durant la révolution et après la révolution qui a démontré sa capacité à défendre l'intégrité du territoire alors quand aujourd'hui vous avez l'antithé sioniste qui accuse l'Algérie de se rapprocher avec l'Iran est-ce qu'on peut faire des similitudes c'est-à-dire des liens avec ce qui se produit actuellement en Afghanistan où les talibans ont repris le pouvoir ils ont investi le palais présidentiel est-ce que cette volonté aujourd'hui avec les talibans c'est de réactiver les réseaux dormants au niveau de cette région Al-Qaïda et les réseaux dormants en Algérie également monsieur Laïchoubi puisque nous savons qu'il y a une guerre férence entre les talibans et les iraniens écoutez un petit des petits rappels les petits rappels historiques l'Algérie a une vision elle est équidistante elle est sage elle a intervenu quand l'Iran l'affaire des otages américains l'espace occidental était heureux ils n'ont pas arrêté de dire que cette capacité de médiation je veux dire l'Algérie vision paix l'Algérie vision médiation c'est un instrument c'est un espace c'est une philosophie dont la relation internationale a besoin et donc dire que l'Algérie s'est rapprochée de façon l'Algérie n'est pas partie prenante de différentes stratégies du Moyen-Orient elle a une vision du monde voilà donc c'est uniquement rappeler que la relation diplomatique avec un certain nombre de pays etc on l'a vu la capacité de médiation l'Ethiopie l'Erythrée etc donc cette capacité couloir diplomatique ouvert avec tous les pays dans l'Iran d'abord l'Algérie est autonome c'est elle qui fait sa propre stratégie contrairement au Maroc personne ne lui dicte sa démarche maintenant les réseaux dormants ça il faut toute une émission écoutez tout le monde c'est le secret de Polichinelle Daesh comment ils ont été le terrorisme instrumentalisé c'est une évidence absolue donc on a vu les actes terroristes dans les différentes régions se sont attaqués un certain nombre de pays quasiment jamais aux espaces occidentaux on dit que ils ont attaqué les grandes puissances mais quasiment vous ne trouvez quasiment ou presque pas d'actes d'agressivité majeure dans les espaces territoriaux en dehors évidemment de 2001 aux Etats-Unis et autres mais je veux dire ces actions terroristes de Daesh de Qaida c'est pour le moins ambigu pour l'intégralité chaque fois qu'une région a une dimension stratégique ou des richesses extrêmement importantes l'Afghanistan le lithium le ceci écoutez au delà de ce qu'est la vision on peut aller sur l'échelon mondial aider des pays qui ont une vision intégriste qui ont une vision rétrograde ça n'est pas comme ça c'est avec des espaces de modernité c'est avec des visions de partenariat c'est avec une économie mais au delà de tout ça vous occupez un pays le Vietnam vous occupez un certain nombre de pays à l'époque on disait du communisme la même chose maintenant le Vietnam tout le monde le visite la dernière fois une autre autorité américaine y était cela veut dire que la crainte c'est que durant 20 ans vous ayez des dégâts terribles on oublie l'intégralité des morts on oublie le saccage de l'Afghanistan et maintenant on focalise sur le risque de terrorisme qui revient il y a deux choses qui sont séparables c'est cette vision réductrice intégriste qui est une chose c'est dévaster un pays le manipuler pour des raisons géostratégiques et récupérer sa puissance alors au Sahel c'est la même problématique qu'ils veulent introduire alors autre question que je voudrais aborder avec vous rapidement monsieur Leïchoubi la décision prise par le président Moussa Mohamed Faki de la commission de l'union africaine de donner le statut d'observateur à l'entité sioniste avec ce statut l'entité sioniste cherche aujourd'hui à imploser l'Afrique puisqu'il y a eu déjà des divergences sur cette décision elle est l'héritière d'une diplomatie européenne et occidentale le congrès de Berlin en 1878 qui a fait imploser l'Europe centrale au lendemain de l'extinction de l'échéance arrivée de l'Empire Ottoman ils l'ont répété dans les Balkans ils l'ont répété dans les espaces stratégiques Europe Russie ils l'ont répété partout c'est ce que vous appelez la balkanisation et vous avez totalement raison puis la libanisation ils l'ont fait en Yougoslavie ils l'avaient fait auparavant déjà en Afrique au Congo au Soudan et puis et j'en passe en Irak maintenant c'est fractionner les pays déchirer les tissus sociaux et puis faire qu'il y ait naissance de petits micro-états affaiblis qui s'entretuent entre eux qui introduisent des compétitions négatives pour éviter qu'il y ait des nations fortes qui peuvent ressurgir et leur tenir tête dans leur vision alors la meilleure réponse de l'Algérie c'est conforter le franc interne c'est à dire assurer une cohésion entre le peuple et ses gouvernants M. Laichoubi impérativement oui historiquement et souvenez-vous de Ar-Roger Herdin souvenez-vous de l'Algérie à chaque fois est sortie victorieuse quand il y a eu ses actes d'unité quand il y a historiquement des actes d'unité oui je vous rappelle c'est des turcs attendez c'est à dire qu'on a demandé une intervention étrangère pour réduire pour régler des visions internes des compétitions internes la moralité ça a été de permettre d'introduire une nouvelle vision d'introduire une puissance d'introduire chaque fois que l'on prenait en Andalousie nos ancêtres quand ils se sont un peu combattus entre eux chaque fois que la cohésion intérieure chaque fois qu'il y a une compétition négative à l'échelon interne le résultat est catastrophique et donc notre arme absolue c'est la cohésion c'est la cohérence c'est de faire face à nos défis économiques et c'est de réduire et de mobiliser l'intégralité des élites alors je m'adresse y compris aux marocains croire que l'étranger va vous permettre d'avoir une puissance éphémère d'ailleurs vous ne l'avez pas puisque vous êtes en difficulté économique et financière malgré des stratégies de communication que vous estimez efficace mais en Algérie on sait que c'est la cohésion on sait que c'est l'intégralité la cohésion et l'unicité on l'a vu durant la révolution on en a eu une approche on l'a vu dernièrement avec la solidarité et alors c'est cette démarche c'est cette vision qu'il faut continuer et contrairement à ce qu'on croit ces grandes puissances perdent beaucoup de terrain et ils sont d'autant plus dangereuses je me souviens d'un grand économiste à la banque mondiale italien qui était un ami qui était l'économiste à l'époque de la banque mondiale qui me disait Mohamed tu sais l'espace occidental la crainte c'est qu'ils quand ils vont perdre leur suprématie économique et qu'ils garderont la suprématie militaire nous serons tous en danger et nous y sommes mais pourquoi l'Algérie dérange autant aujourd'hui monsieur l'Aïchoubi c'est un agenda qui a été tracé depuis quelques années parce qu'elle a une autre vision historiquement elle a la vision de l'autonomie des pays de son développement en toute autonomie elle appelle les peuples regarder sur le dossier libyen elle gêne regardez elle gêne sur le dossier libyen elle gêne sur le dossier irakien elle gêne sur les grands dossiers en Afrique elle est là médiatrice elle appelle à ce nouveau monde qu'on appelle qu'on voudrait tous nos voeux y compris dans les espaces occidentaux et dans les espaces américains Stiglitz le prix Nobel américain qui a configuré qui est d'ailleurs un ami qui a configuré la politique américaine de Clinton la politique économique on dit encore plus donc c'est deux mondes qui s'affrontent un monde qui est en difficulté et qui est en déshérence et en déchéance et un monde qui vient et donc qu'on aimerait hors l'Algérie dans cela malgré toutes ses difficultés l'intégrat je parle de l'Algérie de son âme de sa société de ses institutions représente cette vision que l'on aimerait pas voir réussir mais en clair elle paye les frais de ses positions et ses principes intangibles puisque même le président de la république la réitérer on ne changera pas de position absolument mais ça n'est même pas ça n'est pas attention il ne faut pas croire que c'est de la théorie parce que dans les espaces les milieux d'affaires pourries occidentaux quand vous avez le capital occidental prenez au Maroc alors faites une enquête sur le capital le capital marocain est détenu en majorité par les étrangers déjà nous on ne cède pas le foncier qu'aux étrangers oui mais il est détenu déjà par les étrangers et il est détenu par une institution que je ne vais pas y citer mais que vous évoquerez à plus de 17% y compris dans l'omnium des phosphates etc cette vision destructrice prédatrice nous ne l'avons pas nous avons des difficultés nous avons de la corruption nous avons pris fait éto-cause nous dénonçons que soit le tissu que soit l'espace institutionnel que soit la société civile le dénonce très ouvertement au Maroc ils ne sont pas encore dans cette dynamique et donc cette prédation cette vision ça les Algériens n'en veulent pas que soit société civile ou modèle institutionnel donc il faut conforter aujourd'hui le front interne pour faire face à toutes ces menaces M. Leïchoubi c'est la seule et l'unique alternative alors non seulement le front interne mais il y a beaucoup de pays à raisonner différemment je vais vous donner quelques exemples vous prenez l'intégralité des pays européens qui ne sont pas en crise ils n'ont pas d'efforts militaires majeurs que vous prenez les pays scandinaves vous prenez le Luxembourg vous prenez l'Autriche vous prenez l'Allemagne ils n'ont pas une présence un cynisme regardez le différent entre l'Allemagne et les autres sur le financement de présence militaire en Afrique c'est clair que le débat mondial sur une autre approche il est là il est posé alors le Maroc venir dans un débat d'arrière-garde continuer d'être un vecteur du post-colonialisme un vecteur de l'hégémonisme je veux dire offrir que ça au futur de leur société de leur élite et de leur intelligentsia est absolument terrible terrible M. Mohamed Laichoubi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée à tous les vecteurs c'est moi qui vous remercie je voudrais lancer un message de compassion de solidarité et présenter l'intégralité de mes condoléances à toutes les familles et à toutes les populations qui ont touché par les événements dramatiques que nous venons d'évoquer et puis dire nos encouragements aux institutions qui étaient là debout et qui continuent même si elles gênent nous sommes avec eux merci beaucoup M. Laichoubi et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques merci